L'évangile de dimanche est l'évangile du bon berger, du bon pasteur, qui est un évangile qui met en avant la relation de dépendance. Beaucoup de nos échecs, beaucoup de nos angoisses, de nos crispations sont liées à notre désir d'autonomie, à notre revendication d'autonomie. Il est particulièrement libérant d'entendre dans l'évangile de saint Jean cette vérité fondamentale rappelée que nous nous sommes faits pour écouter une voix, pour être interpellé par une voix, celle du bon berger, et que nous la suivons, que nous lui obéissons. Et que l'on peut reconnaître le bon berger à ce que lui-même écoute notre voix, il reconnaît, il identifie la voix de chacune de ses brebis. C'est une relation interpersonnelle. Nous ne sommes pas dans l'ordre de la soumission, de l'adulation. Il s'agit d'une alliance et le berger se révèle être très étonnant puisqu'il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Aller dans nos montagnes où nous rencontrons encore quelques bergers, on n'attend pas d'eux qu'ils perdent leur vie pour leurs troupeaux. La différence entre une brebis et un homme est bien moindre que la différence entre le Créateur et la créature, entre un homme et le bon Dieu. Eh bien, Jésus, lui, donne sa vie pour ses brebis. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si on veut être très littéral, au lieu de « bon berger », on pourrait même dire « le beau berger ». Et le beau berger a ceci de beau qu'il pose sa vie pour ses brebis. Vous voyez qu'ici, le mot à mot nous fait entrer dans la contemplation du mystère même de l'incarnation rédemptrice et de la vie filiale du Seigneur Jésus. Parce que le verbe « poser », c'est le même verbe que celui qui est employé lors du lavement des pieds, lorsque Jésus se lève de table et pose ses vêtements. Ainsi, Jésus pose sa vie et reprend sa vie comme il reprend ses vêtements. C'est le même geste, mais surtout, c'est le même détachement, c'est la même facilité. C'est cette beauté-là qui nous est donnée à contempler, nous qui nous agrippons à notre vie, qui nous attachons à notre vie, qui avons la prétention inconsciente de posséder notre propre vie. Et on envisage son terme avec appréhension parce qu'on le voit comme le temps où la vie nous sera reprise. Jésus, lui, pose sa vie tranquillement, simplement. Il est totalement remis entre les mains du Père et livré entre les nôtres. Que cette contemplation nous enseigne à poser notre vie comme Jésus pose la sienne, à nous dessaisir de tout, radicalement de tout, sachant que celui qui perd sa vie à cause du Christ la trouve. Et cette contemplation nous apprendra qu'il n'y a aucune difficulté à la lâcher dès lors qu'on a pris conscience que cette vie repose déjà en Jésus, tout comme Jésus repose entre les mains du Père. Nous découvrirons alors la simplicité qui a conduit les apôtres à laisser tout poursuivre Jésus. Voilà ce qui est beau, une vie qui se dessaisit d'elle-même, une créature qui se déprend d'elle-même, qui envisage dans la paix de tout remettre entre les mains de celui qui donne tout et de recevoir en échange la splendeur de la résurrection. Frères et Sœurs, il est midi. Regina Celi Letare, Alléluia. Sous-titrage ST' 501